J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde saillit, bonne écoute. Alright! Bonjour, bienvenue à tout le monde saillit, ici Sam Cyr, et aujourd'hui je suis en compagnie de Marilène Gendron. Wow! Merci Samuel! Quelle fleur! Wow, toi aussi t'as l'air d'une fleur. Bienvenue à notre podcast sur les complexes. Tous les complexes du monde. On adore les intros. Oui. C'est notre moment préféré. Maintenant on peut vous dire aussi... Qu'est-ce que tu vas dire? T'as peur? Non? Commanditez-nous tabarnac. C'est vrai, on fait une campagne, on est à la recherche de commanditaires. Agressif, une campagne agressive. Oui, on veut des commanditaires, n'importe quoi. On a parlé dans un autre épisode que Sam aimait beaucoup les chandails Vans. Ça pourrait être Vans. Ça peut être des chandails ou ça peut être du cash. Je vais souvent chez Cinéplex. Sam est un cinéphile, donc s'il y a un club vidéo qui veut nous... Un club vidéo, ça serait fresh. Ça serait vraiment hot, ça fait que voilà. Mais accueille notre invité, Samu. OK, aujourd'hui notre invitée, on est très contents de recevoir Stéphanie Vandlac, tout le monde. Yay! Merci. Je sais pas pourquoi on se tue encore toujours à applaudir. Ça m'est. C'est dynamique. C'est festif. Ça met de l'ambiance. C'est parfait. Merci Stéphanie d'être là. Merci à vous autres de m'accueillir. C'est très gentil. Merci de l'inviter. Est-ce que tu fais ça toi dans la vie, parler de tes complexes, de ce que j'ai compris pas tant? Vraiment rarement. C'est vrai, hein? Oui, puis à chaque fois que je vois des affaires passer dans mon fil d'Instagram de genre, je sais pas moi, culture de la diète, je suis comme « Ah! » Je connais pas ça. Je savais pas. Oui, là, tu sais, puis là j'apprends des affaires, puis tout ça. Mais oui, j'ai comme évacué ça de ma vie, je dirais début vingtaine. Parce que ça a été, à l'adolescence, ça a été comme vraiment, vraiment rough. Puis j'ai passé comme vraiment par plein de phases. Puis là, maintenant, je suis dans la phase du bonheur. La meilleure phase. Bien, comme juste me réveiller en santé, c'est une joie, tu sais. Non, mais c'est déjà bon. Mais c'est ça, parce que tu sais, comme, bien j'ai vécu comme quelques étapes d'hospitalisation dans ma vie, moi, ma mère, j'ai pris beaucoup soin de mes grands-parents aussi en fin de vie. Fait que tout ça, ça m'a aussi rentrée dans, tu sais, non seulement, tu sais, je veux dire, passer le processus de, bon, devenir une femme et tout ça, là, comme j'ai été un peu plus difficile, mais tout ce processus de toucher à la santé, à la vie, à la mort. Moi, si je peux me lever le matin et marcher avec mes deux jambes, respirer, puis jaser avec le monde, je suis bien, bien, bien joyeuse de ça. C'est quoi qui t'est arrivé, qui t'a été hospitalisée? Bien, moi, j'ai eu, comme, deux différentes opérations, puis entrecoupées par ma mère aussi, qui en a eu deux importantes, notamment pour un cancer. Fait qu'on a beaucoup pris soin l'une de l'autre pendant mon adolescence. C'était quand t'étais ado que tu avais été opérée? Oui, fin adolescence. Oui, mais comme mi-secondaire jusqu'à la fin du secondaire. Fait que, tu sais, notamment aussi comme l'été de mes 17 ans, là, je l'ai passé tous les matins, il fallait que j'aille à la clinique, vider un kiss, là, c'est... C'est vraiment... C'est quoi? Vider un kiss? Je comprends même pas ce que ça veut dire. Vous riez, puis je suis comme... J'avoue, je trouve ça mystérieux, moi aussi, mais j'imagine une genre de boule qui était dans le côté, sur le dos. Ah, mais non, mais attends, c'est pire, là. Bien là, les gens qui savent c'est quoi, ils vont savoir exactement où je m'en vais, mais ça s'appelle un sinus pilonidal, OK? Ça, c'est dans la craque de fesses, direct dans le craque de fesses. Puis, un kiss... Attends, attends, dans le bas du dos, vraiment, dans le craque de fesses. Entre les deux fesses. Ah oui, puis là, tu dis ça, puis je faisais accroir à tout le monde à l'école que c'était le bas du dos parce que je voulais pas dire la craque de fesses. Puis là, quand j'étais assise, puis mes amis voyaient le bas de mon dos, ils étaient comme, mais on voit rien! J'étais comme, oh yeah! Oh là là! Ils voulaient voir ton kiss! Puis un kiss, c'est comme un bouton, mais inversé, là, pense à des racines d'un arme, mettons, là, puis ça s'infecte, c'est plein de pus, c'est dégueulasse. Puis ça peut être de différentes grosseurs, puis les gens, ils peuvent s'en rendre compte de différentes façons quand ils ont ça. Des fois, c'est quand tu t'assoies, c'est inconfortable. Oui, et toi, ça faisait-tu mal? Moi, ça faisait pas mal. Ça a juste commencé par... Ça s'est ouvert, là, je m'excuse, c'est un peu dégueulasse, mais dans mes culottes! Mes culottes étaient mouillées, mais là! Fait que, tu sais, j'avais comme, mettons, des pertes menstruelles et ou vaginales à la place habituelle. Puis là, plus haut, j'avais une autre terche, là, je t'étais comme, voyons! Yes! Je me chie dans les culottes, c'est quoi? Je me vide de tout mon eau, je sais pas! Puis, là, qu'est-ce que t'as fait? Là, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es regardée avec un miroir, là? Non, je suis allée à la clinique. OK, t'as même pas regardée avant. Non, j'étais pas encore assez, là, je me regarde parce que, puis là, on va peut-être y revenir plus tard, mais peu de temps avant, j'venais juste de me prendre en photo tout nu pour la première fois pour voir de quoi j'avais l'air. Et après ça, j'ai décidé, j'ai vu la photo, c'était dans le temps, c'était des appareils numériques, là, qu'on avait, c'est tout, là. Je me suis pris en photo, j'ai regardé la photo, puis je me suis dit, je peux jamais me montrer tout nu à personne, ever. Et ça t'a fait développer un kiss. Attends, mais ça, là, t'étais... Non, moi, j'ai des détails. T'étais dans la queue. C'est sûr! On dirait que ça a l'air de ça, c'est comme, et là, le kiss est poussé, là. Toutes mes mauvaises pensées sont allées dans ta craque de cul, là. C'est pour ça qu'il faut sortir le méchant, oui. Attends, mais toi, Marlène, tu t'es-tu déjà pris en photo tout nu avec un appareil numérique? Non. Moi, j'ai déjà essayé. OK. Numérique, moi, c'est ça, j'étais déjà avec les selles, moi. Ouais, c'est pour ça que t'es plus jeune. Mais numérique, ouais, c'était... T'avais-tu un trépied? Non! Non! Sam! Je me suis couchée sur le dos au sol! Tu le prenais de haut! Mais moi, j'ai déjà fait ça aussi. J'aimerais ça que ce soit aucunement sexuel pour qu'on puisse voir. Non, mais vous, je fais du stock pour le Patreon, on va fournir ça, là. C'est la pire affaire. Mais moi, c'est vos faces. Moi, je voudrais en fait juste voir le cadre de votre face séparé. Mais c'était dur pour le cadrage. Souvent, le visage, il n'était pas dedans, puis c'était pas vraiment volontaire. Moi, je me souviens que c'était très tronc, là. C'est vraiment juste l'essentiel, là. Bien cadré au niveau des boules. Ça mêle. Puis moi, je me rappelle que l'appareil photo numérique aussi, c'était... Celui de ta famille, de tes parents? Non, 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 c'était à moi. C'était un cadeau qu'on m'avait fait pour mon anniversaire. C'est comme ça qu'ils voulaient que tu le dilettes. Puis je me rappelle que quand tu prenais une photo, il y avait un numéro sur la photo. Puis quand tu diletais la photo, ça paraissait que t'en avais dileté une, parce que ça passait genre 34, 36, c'était quoi la 36? J'étais terrorisée de prêter mon appareil à des gens comme ça qui voient les numéros manquants. C'est là qu'ils fassent. Ah, c'est lui tout nu. C'est sûr, c'est sûr, c'est lui tout nu couché à terre avec l'appareil qui balançait sur une tablette en haut. Mais explique-toi, c'est ça, tu le mettais sur une tablette ou tu avais un trépied? Moi, là, j'ai tout essayé, OK? J'étais genre couché à terre, puis... Ça m'est... C'est comme ça, comment? Moi, c'était dans le salon, en plus. La bite au sol, le coucher à pleuvant, tu comprends pas? Les deux, vraiment les deux. Wow! Je suis comme une sirène, genre! C'était pour essayer. Recto verso. Mais j'ai jamais réussi à faire balancer l'appareil correctement sur ce genre une porte ouverte d'armoire. Mais ça faisait pas le bon angle, puis j'ai abandonné parce que j'étais comme, anyway, c'est pas sexy. Mais c'est pour qui, anyway? C'était pour personne. OK. C'était pour toi? C'était vraiment mes premiers pas. C'était pour essayer, pour me pratiquer. Wow! Et aujourd'hui, t'es rendu un expert. Oui. Donc, c'est tout le temps. Mais je ne crois pas que ça m'a fait pousser un kiss. Non, OK. Non, je ne crois pas. Parce que ça se pourrait que j'en ai un, puis on s'en rendra pas compte, dans le fond, si c'est comme un bouton intérieur. Ah oui, c'est ça. Puis là, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu la tâche. Puis là, je suis allée à la clinique. T'en as-tu parlé à ta mère? J'en ai parlé à ma mère qui est venue avec moi. Ta mère, tu voulais pas qu'elle regarde? Moi, non. Je n'ai pas fait « check this out ». Non, mais il y a des montres de même avec leurs parents. Donc, ils sont comme « ah, j'ai mal, regarde! » Bien, j'avoue que, tu sais, on avait maintenant… Tu sais, ça, ça a entamé justement notre phase de « on est devenu très intime ensemble parce que j'ai pris soin d'elle, je l'ai lavé, je l'ai bêté, tout ça. » Puis là, ce qui est arrivé aussi par rapport à ça, c'est que là, ultimement, la médecin que j'ai vue, elle m'a dit qu'il allait falloir que je me fasse opérer pour ça. Mais en attendant de me faire opérer, chaque jour, j'allais devoir utiliser ce qu'ils appellent une mèche. Une mèche, c'est comme un lacet de soulier. Ça fait que c'est comme un bout de tissu très, très long. Ça fait qu'aller à la clinique à chaque jour pour qu'ils changent la mèche. Ça fait qu'ils mettent dans ta plaie, dans ton espèce de bouton ouvert. Dans ton cul. Oui! OK. Ils mettent un lacet? Oui! Pourquoi? Pour drainer le pus. Pour l'absorber. Exactement. Et là, comment le lacet? J'ai jamais demandé. OK. Ma mère pourrait te le dire, parce qu'un moment donné, ma mère a trouvé que je faisais vraiment pitié tous les matins de l'été de mes 17 ans, alors que t'es supposée t'affranchir sexuellement. La cramique avec la craque de fesse plein de pus! Tu fais rentrer un lacet de pus dans le... Ah non, non, non. En préparant ton bal de finissante, wesh! Puis, elle a... Un moment donné, elle a pris le relais. Elle a dit, je vais le faire, moi. Je vais le faire pour toi. Elle l'a fait pour moi. C'est l'amour d'une mère. Qu'est-ce que ça peut faire? Fait que là, elle l'a vu, puis elle l'a fait. Elle l'a plus que vu, là. Elle l'a travaillé très fort. Elle l'a respecté. Ouais. Ça faisait mal quand il rentrait. C'était comme inconfortable, parce que vu que c'est comme plein de pus, puis finalement, c'est comme... Je ne sais pas comment l'expliquer encore là, mais c'est comme une cavité, là, tu sais, tu ne sens plus grand-chose. Ah oui, OK. Fait que c'est ça. Puis là, ultimement, je me suis fait opérer, puis ma craque de fesse, maintenant, c'est vraiment une longue cicatrice. Puis, je pensais que ça ne paraissait pas. Tu sais, je me suis dit, tu sais, j'ai comme oublié ça, comme dans la vie, tu sais, j'étais comme... Parce qu'en plus, quand je suis sortie de l'hôpital, c'était écrit comme chirurgie, machin, machin. Après ça, c'était écrit chirurgie plastique, parce qu'ils l'ont comme refaite, là, pour la plus belle possible, right? Puis, à un moment donné, vraiment plus tard dans ma vie, pas mon premier partenaire sexuel, là, quelques-uns plus tard, maintenant, avec qui j'étais vraiment bien, j'ai dit, ouais, ça paraissait-tu comme masqué? Puis, il était comme tabarnak! Comme, ouais, est-ce que je suis désolée de te le dire? Il est pas en-dessus du dos au trou de cul, est-ce que? Il y a une plaie rouge ouverte qui est là. Ah non! Personne n'avait parlé de ça. Non, les gars ont été, j'imagine, assez délicats ou gênés. Oui! Est-ce que tu aurais voulu que tu en parles? Est-ce que toi, tu y pensais ou zéro? Ouais, des fois, je pensais, mais je me disais, si il en parle pas, ça veut dire que c'est possible que ça. Mais, en effet, c'est verticale, elle est pas horizontale. Elle est verticale, ouais, exactement verticale dans Crack. Parce que, aussi, après ça, j'ai connu un ami qui avait la même chose que moi, puis lui, il l'avait ouvert comme en V, genre dans les fesses, puis tout, parce que c'était encore plus gros. Ouais, ouais, c'est vraiment une espèce d'affaire horrible, là, les gens qui l'ont eu le savent, là, c'est vraiment pas une intervention, le fun. Non, non, mais c'est pas un espace, le fun, à se faire checker à tous les jours de sa vie, non plus. Ben, honnêtement, ok. Surtout quand t'es une jeune femme de 17 ans. Mais, c'est vrai! Je t'ai pas le contexte! Non, mais j'allais dire, esthétiquement, c'est une place qu'on voit pas vraiment souvent, tu sais. C'est pas de spécifère, c'est moins que d'en face. C'est juste que, justement, les personnes à qui tu le montres, c'est quelqu'un avec qui t'as probablement une complicité sexuelle ou en ce qu'on le souhaite. C'est peut-être pas, tu sais, la cicatrice, la plaie du kiss, c'est pas de quoi que t'es comme « turn on! » En même temps, je l'adresse-tu avant, juste te dire. Mais, tu sais, en même temps, là, aussi, avec le temps, c'est vraiment atténué, comme n'importe quelle cicatrice. Fait que, ouais, c'est une cicatrice, mais c'est pas, là, tu sais, tu tombes pas assez envers quand tu vois ça, là. Mais quand même, c'est quand même de quoi, de comme, justement, quand t'es jeune, pis déjà, juste coucher avec quelqu'un, c'est fucking gênant. Pis là, c'est toujours gênant un peu, mais là, tu fais comme, là, en plus, je sais que j'ai quelque chose que la personne va te faire. C'est quoi? Est-ce que tout le monde a un cul de même? Genre, là, tu sais, moi, je pêche le crème. Les filles de Laval sont juste le même. OK, ça, c'est une sorte de cul, ça, avec la grande ligne, là. Oh my God, moi, je serais vraiment stressée. Mise à part ça, est-ce que t'étais-tu confiante sexuellement? Oui, c'est ça. Y avait-tu juste la cicatrice qui te faisait un petit bémol? Vraiment pas, parce que l'autre complexe que j'avais beaucoup, c'est que moi, quand la puberté a frappé, je suis devenue extrêmement poilue. Mais next level, là. Genre, je suis allée voir mon médecin, pis il m'a prescrit la pilule d'avance pour essayer de régulariser mes hormones, pis tout ça, parce que c'était vraiment... J'ai les cheveux foncés, fait que c'était des poils foncés. C'est ça, j'en retiens ça de mon père, là, qui est un homme exceptionnel, mais je pense que chacun de ses pores de peau a un poil dedans, là. Fait que j'ai irrité de tout ça, fait que, tu sais, pis qu'est-ce qui a été aussi? Pis la coupeur s'est vraiment faite drastiquement, là. Quand on voit mes photos d'école primaire, là, c'est d'une tristesse inouïe, là, tu sais, je suis comme un enfant qui a l'air d'un ange. Pis là, un moment donné, en plus, c'est la même année que la puberté a frappé. J'avais les cheveux longs, là, tu sais, vraiment jusque dans le bas du dos et tout. Et là, la même année que la puberté frappe, unis sourcils, moustaches, et j'ai poigné des poux à l'école, fait qu'il a fallu que je me fasse couper les cheveux. Rasés! Ah non, mais juste comme très, très court, mais c'est que la différence était vraiment flagrante. Ma pauvre grand-mère a gardé ma tresse de cheveux jusqu'à sa mort. On l'a retrouvé dans son tiroir, je te jure. Parce que c'était comme, assurément, la mort de sa belle petite fille. J'étais devenue une espèce de gnome et d'eux. Elle était triste. Elle était rassée. Est-ce que ça... c'est une question stupide. Est-ce que ça pourrit, les cheveux? Ça pue? Non, c'est ça. Ça sèche-tu? Non, je pense que c'est ça qu'ils disent, là, tu sais, quand ils enterrent. Le monde, puis s'il y a des terres, là, bien longtemps après, il reste les cheveux puis les ongles. Je pense que ça... Oui, moi, j'avais l'impression que ça faisait un peu comme peut-être une... Tu sais, un pot de fleurs séchées, là, comme les grands-mères, ils ont, là, puis ça fait comme des... Si tu les touches, ça fait... Oui, si c'est filoche. Mais ils font des perruques avec des cheveux, fait que... Oui, exact. J'avoue que... Clairement qu'il y a une façon de les... Je sais pas si vous voulez. Les entretenir. Oui, elle les entretenir. Peut-être qu'elle les entretenait, là, vraiment. Elle les huilait. Elle les huilait à changer la presse, très poisson, très poisson, très poisson. Ah, mon Dieu, mais ça, c'est rough. Moi, j'ai été chanceuse d'être aussi, d'avoir les cheveux pâles, puis fait qu'il paraît pas vraiment à mon poil, là, tu sais, même quand j'étais jeune, j'avais quasiment rien. Puis ma soeur, elle était comme toi, elle a les cheveux foncés, puis un moment donné, elle s'est mise à avoir plein de poils ses jambes. Mais est-ce que tu t'es... Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as fait une action concrète, genre, je me rase dès le jeune âge où t'assumais j'ai les jambes poilues, j'ai 9 ans? C'était pas juste les jambes. Moi, c'est vraiment, je veux dire, un moment donné, j'ai mon coloc et un très bon ami à moi, ancien coloc, et très bon ami à moi, il a sorti cette phrase-là, parce que lui aussi, il a une pilosité très, très, très accrue. Il a dit, la pilosité sur mon corps requiert... La gestion de la pilosité sur mon corps requiert un MBA. J'adore cette phrase-là. Parce que c'est des pieds à la tête, là. Là, quand t'as fini de te raser les jambes, les bras sont épouvantables, t'aimerais se les faire épiler, la moustache, les sourcils, puis là, ça repart, puis là, t'as des poils sur les orteils, puis là, t'as des... Non, 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 là. Fait que c'est ça. Fait que là, juste comme poils absolument partout. Fait que là, j'ai commencé à un très jeune âge à aller chez l'esthéticienne pour essayer de réguler, régulariser ça. Chez l'esthéticienne. Ouais, fait que j'ai tout fait, là. J'ai fait électrolyse, dépilation à lacets. Je me suis jamais rendue au laser parce que je suis pas riche. Non, mais tout le monde, je sais pas si on me fait là au laser. J'aimerais bien, je te remercie. Ah, 3 000. Hein? Ouais, mais c'est ça, c'est que ça dépend des zones et tout, mais tu sais, il faut que tu y retournes vraiment souvent. C'est vraiment cher, là. Moi, j'ai déjà checké, puis c'est fucking cher. Une séance 3 000, puis il faut que tu retournes. Non, 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 c'est que tu payes un forfait parce qu'il faut que tu y ailles plusieurs fois, genre à chaque mois ou deux mois, dépendamment, je pense, pour que vraiment, un moment donné, il n'y en aille plus. Puis après, je pense que ça peut durer quelques années, puis tu peux avoir à le refaire dans genre 10 ans, mettons. OK. Mais c'est quelque chose de même, là. C'est plusieurs milliers, là. C'est un investissement. Ouais, ouais, c'est cher, là. Mais c'est sûr qu'un gars, tu as peut-être moins de zones. Est-ce que tu ferais, là? Ben, j'étais plus curieux parce que j'ai été chanceux d'être garçon et que ça ne soit pas un problème, vraiment, là. Mais ça fait mal aussi, là. C'est fucking cher. Ouais, ça brûle un peu, je pense. Ben, tu sais, je veux dire, l'épilation à la cire aussi, ça fait mal. L'électrolyse, mon Dieu, c'est tellement surnommable. C'est un poil à la fois aussi, là, t'es comme, c'est parce que j'en ai des milliers. C'est pour un os. Ben, ça, ça fait fucking mal, l'électrolyse, là. C'est des petits chocs, c'est quoi? C'est une petite aiguille qui rentre, puis ils vont donner, c'est ça, un petit choc électrique à la racine du poil pour, comme, cotoriser l'endroit pour pas que le poil revienne. Cotoriser, c'est bon. Fait qu'en tout cas, mais honnêtement... Tu l'as fait où, ça? Tu l'as-tu fait comme la face? Ouais, je faisais comme la moustache, puis j'ai fait un petit peu entre les deux sourcils. Ça a-tu marché? Ça les a tués? Ça revient plus? Je t'avouerais qu'encore à ce jour, là, mettons, après la douche, je me regarde dans le miroir, puis il y a tout le temps, genre, trois, quatre poils, que je suis comme... Puis là, prête pour la journée. Non, mais moi, ça m'intéresse. C'est vrai que c'est de la stinemar, de sérieux, tout ça. Ah, c'est vraiment... Puis tu sais, ça l'a vraiment, vraiment pris des années avant que j'aille une pilosité, là, je te dirais, normale, puis j'ai dépensé vraiment beaucoup, beaucoup de sous, là, chez l'esthéticienne. Je pense que je pourrais m'acheter un très, très beau condo, là, si j'avais pas dépensé tout cet argent. Je serais un être très poilu dans un très beau condo du centre-ville. Fait que, ouais, c'est ça. Honnêtement, ça a été... Tu sais, puis ma mère, elle était pas très poilu, fait que, tu sais, elle me disait des affaires du genre, rase-toi seulement jusqu'aux genoux, puis t'es comme... Tu sais, je me disais que tu vois vraiment la délimitation, là. Ça serait pas possible, là. Puis, tu sais, même niveau... Je me souviens d'être dans la douche une année quand j'étais enfant, puis j'ai volé le rasoir à ma mère et je me suis rasé tout le corps, le ventre, tous les bras, toutes les jambes, tout, 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 tout ce que je voyais qui avait du poil, j'ai rasé. Mais après, ça... Moi aussi, j'ai déjà essayé le rasoir de ma mère. C'est vrai? Ben oui, juste un peu, il était tout le temps dans... Il était couché sur le ventre, la caméra sur lui. Non, c'était juste la curiosité. Il était là dans la douche, puis il me semble que j'avais dû essayer de me raser un peu le ventre. Le ventre? Oui. J'ai déjà essayé ça plus tard aussi. Juste me raser toute la chaise, juste pour voir. Puis, c'était comment? Je n'ai pas aimé ça. On dirait que je deviens juste plus suant. Ah oui. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait quelque chose l'autre fois. Alors, raconte-nous. Oui, c'est ça, j'allais dire. Mais moi, je me rase, là. Ce n'est pas les bras, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pointé mes bras. Mais les jambes, tout ça. Est-ce que c'était sur la ville? Non, j'allais dire. L'autre fois, je me suis dit, ben, je pourrais me raser le cul. Le cul! Ah, ben! Raconte-nous en détail. C'est une grave erreur. Quand tu dis le cul, c'est les fesses ou l'arrêt de cul? L'arrêt de cul. L'arrêt de cul. Il ne faut pas faire ça, hein? Tu peux? Non, non, non. Avec le rasoir, une lame, un bic? Oui, oui, parce que... Mais ça a l'air déjà dangereux. Non, mais c'est parce qu'après ça, genre, ça repousse dans ton cul. Ah oui, ça a fait comme des barbelés. Hey, j'avais de la misère à marcher, sérieux. Ça faisait tellement mal, j'étais comme... Ah! Ah! Ça brûlait! J'avais l'impression que ça faisait... Ça brûlait! Mais t'as remonté jusqu'où? T'as fait ça comment? Avec un miroir ou juste t'as guessé? Ah, j'ai été vraiment au guess, là. Un pied sur le mur, là, pratiquement, là. Puis t'es-tu passée par en dessous comme ça ou... Les deux sens. OK! Même autour de la nez? 100%. Ça fait mal. C'est vrai, après, là, genre, j'ai vraiment regretté. Je me suis dit plus jamais de ma vie que je fais ça. Je peux comprendre. C'est exagéré, là! Pour de vrai, pour comme le nombre de fois qu'il y a quelqu'un à accès à ça, genre qui vivent avec, là. Ah, mais ça, c'est trop. Mais non, mais c'est parce que, tabarnak, sérieux, je marchais, là. Puis là, je me disais, c'est-tu mes shorts? Là, je pensais que c'était mes shorts qui me brûlaient le cul, genre. J'étais comme, il est vraiment mal. Je promenais mon chien, puis j'étais comme... Hé, pour vrai, genre, je peux pas aller marcher. J'étais mal! Je comprends. Puis là, j'essayais, je me disais, je vais mettre des shorts en coton. Puis là, j'essayais de me rentrer le short dans le cul en me disant, si ça fait une séparation, là, tu sais, ça va, je sais pas. Je vais me mettre un pansement, là, j'essayais de me rentrer ma culotte. Ça a pas marché. Et c'est la première fois que t'essayais ça? Bien, à ce point-là, oui, là. OK. Mais parce que j'ai pas tant de poils. Mais sinon, c'est quoi les autres options? Tu peux pas faire de l'épilation, j'imagine? Oui, tu peux faire de la cire. À la cire? Tu fais à la cire? Je l'ai déjà faite à la cire. À un moment donné, j'allais chez l'esthéticienne, puis je faisais faire le bikini et tout. Puis je savais pas, moi, à quel point il y avait du poil, là, parce qu'avec ma cicatrice, il y a moins de poils. Oui. Tu sais qu'il y a pas de poils, là-dessus. Mais là, c'est ça. Une moment donné, elle me dit, est-ce qu'on fait l'interfessier? Ah oui. This is a thing. Oui, 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 oui. OK. Donc là, je l'ai faite. La sensation de la cire chaude sur l'anus, c'est un sentiment particulier. Ah, ça va sur l'anus. Bien, je veux dire, quasiment, là. Oui. Ça touche. Ça me fait penser, tu sais, le vidéoclip de Ricky Martin, « She bangs », il se fait couler de la cire sur le chest. La cire rouge. Puis il fait comme, ouh, c'est comme ça, mais next level. Oui, oui. Allez-vous, parenthèse, avez-vous déjà essayé de la cire de chandelle sur le corps? Non. Ça brûle. Mais vas-y, toi. Mais on dirait que j'ai pas un souvenir clair. C'est pas aussi clair que l'appareil photo, puis coucher à terre tout nu. Ça se passe pas contre. J'ai essayé un peu, mais il me semble que dans les années 90-2000, c'était un fétiche qui était souvent devant nos yeux, la cire de chandelle. Tu veux-tu faire du seul ou avec quelqu'un? Seul. Seul, seul, seul. Avec quelqu'un, il y a de même. Il a son t-shirt, puis il bouge pas tout seul. Il est comme, ouh, la sirène avec un petit peu de cire. Ou, ah! Tu sais, oui, ça fait mal. T'as essayé ça. Mais il me semble que oui, on dirait que je peux pas jurer, mais j'ai déjà eu l'idée, c'est sûr. Je pense que j'ai dû sûrement juste un petit peu, une petite goutte. OK. Mais bref, continue dans l'anus. Attends, moi, j'ai une parenthèse avant qu'on revienne à l'anus, parce que moi, j'allais dans une école bizarre, au primaire, une école un peu grano, puis on faisait des chandelles à Noël, genre. Celles qu'on roulait, là, les feuilles de cire. Oui, puis on se promenait, puis là, ils tamisaient les lumières, puis ils mettaient un peu de la lumière. Ça a l'air d'une sec, là, ce que je dis, mais les lumières tamisaient. Puis on se promenait, puis on trempait dans différents plats de cire bouillante. On avait genre sept ans, des gros plats de cire bouillante. Puis on se faisait des chandelles, puis souvent, les gars, ils mettaient leurs mains, puis ils brûlaient. Au complet? Oui, des fois, il y a des gars qui trempaient leurs mains pour faire un genre de... Un gant de cire. Un gant de cire, puis il y en a que ça. Ça devait faire fucking mal. Oui, oui, ça devait brûler un tabarnak. C'est sûr. Et voilà, qu'elle peut revenir à l'anus. Fait que là, t'es allée à l'esthéticienne, elle t'a fait ça. Oui! Oui! J'en reviens tout juste. J'ai encore l'anus tout chaud. J'arrête plus depuis. J'ai rendez-vous à chaque mois. Non, c'est ça. Elle me l'a fait une fois, puis j'étais comme, bon, bien, OK, mais comme, tu sais, c'est ça, je veux dire, à quel point j'entretiens cette zone, à quel rythme et tout ça. Mais la bonne affaire avec la cire, c'est que moi, ça m'a vraiment aidée à diminuer l'intensité avec le temps, comme sur mes jambes, sur mes bras notamment. Oui, c'est ça. Le rasoir, ça... Oui, je ferais jamais le... Ça augmente. Oui, c'est ça. Ça repousse vraiment de rue. Puis surtout que mes poils sont quand même très foncés, fait que tu le vois qu'il est carré. Là, tu sais, c'est comme... Sur les jambes, c'est comme pas si pire. On dirait, mais sur les bras, c'est intense. Sur les jambes, on le pardonne plus aussi en société. On est plus habitués. Ah, mais ça, j'allais vous demander, vous êtes où dans le dossier mes poils, se laisser pousser les poils durant le mois de mai et plus encore? Oui, moi, j'avoue que je suis pas... J'en fais pas une revendication sur les réseaux sociaux. Là, tu sais, ça me fait plaisir d'en parler ici aujourd'hui. Mais j'avoue que je suis pas une grande défendre à ses poils. Non, mais c'est ça. Mais je suis curieux, tu sais, toi, ton expérience personnelle, c'est-tu quoi que t'as envie d'essayer un mois de mai, tu te laisses plus les poils ou pas pantoute? Mais tu vois, là, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui s'en fout. Fait que si je me rase pas les jambes ou je les épile pas parce que j'ai un petit épilateur aussi, la contraire des fois, je fais ça. Bon. Fait que, mais tu sais, s'il remarque même pas... Puis là, des fois, je suis comme là, ça fait trois mois, je l'ai pas fait, je le fais. Il va être content, il remarque même pas, je suis quand même, tu sais. Mais ça, c'est bon. Mais non, honnêtement, c'est merveilleux, là, parce que, tu sais, j'ai des amis qui se rasent les jambes à chaque jour, tu sais. C'est quand même long, là. Oui, c'est long. En tout cas, fait que, ouais, c'est vraiment une chance que j'ai que ça les dérange pas si, mettons, je fais pas mes aisselles pendant une couple de jours. Honnêtement, je pense que sincèrement, ça le dérange pas puis ils remarquent pas tant que ça. Mais je pense que beaucoup de monde remarque pas tant. Oui. Je pense qu'il y a comme certaines personnes qui sont vraiment, ça les écœure, le poil en général. Ça va pas être nécessairement, moi, de ce que j'ai vu. Les personnes que j'ai connues, c'était pas genre les filles avec du poil. Il y avait du monde que c'était vraiment les poils, même sur eux, ça les écœurait. Mais moi, c'est quasiment plus pour moi. Je pense que moi, ma vision est vraiment teintée, que j'ai de la misère des fois quand je vois mes jambes. Mais c'est plus mes jambes que c'est vraiment, ça m'énerve quand je suis en short. Puis là, je suis comme... Mais je m'améliore, je pense. Mais j'aimerais ça, moi, plus faire l'épilation parce que ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps. Mais c'est pour que tu laisses pousser. Oui, c'est ça. Oui. Pour pouvoir l'épiler. Tu peux pas l'épiler au même moment où tu raserais. Oui. Même si à l'automne arrive, c'est un bon moment pour commencer. Là, tu te lances, tu dis OK, aux trois semaines, j'y vais. Oui, c'est vrai. Je le faisais quand j'étais jeune, c'est ça. Quand j'ai commencé, au début, je faisais ça parce que je n'avais tellement pas beaucoup. Puis c'est ça. Ma belle-mère, elle disait, c'est là, là. Commence là. Comme ça, t'en auras plus, là. Puis là, j'étais arrivée en appart, puis j'étais comme, bon, ça, j'étais un rasoir. Ah, j'essaie. Moi aussi, l'esthéticienne m'a tellement rentrée dans le teint qu'il fallait absolument pas lâcher un coup que tu commences la cire. Puis là, tu sais, je veux dire, un moment donné, je me suis retrouvée, j'étais dans le sud. Puis là, j'étais comme, là, il me semble que je pense que je me raserais avant de passer la journée complète en bikini. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, je sentais que je la trahissais. J'étais comme, voyons donc, elle s'est relax. Faut vraiment pas lâcher. Tu sais, je te dis comme, à quelle fois que je suis engagée envers cette femme-là, tu sais, j'ai jamais été aussi commise à quelqu'un de ma vie. Toute ta vie, tu es comme, faut que je respecte mon ensemble. C'est un moment, je fais ça à la cire. Du calme, tu sais. Puis aussi, ça fait tout ça, moi, quand je pense à des affaires de même, puis là, je me disais ça, faut que je m'épile. Mais là, on dirait que tout ce moment-là où tu n'acceptes pas vraiment ton poil quand il est là, tu te dis, je l'accepte juste parce que je veux l'arracher et qu'il ne soit plus jamais là. Enfin, on dirait que je trouvais que c'était un processus des fois que j'étais comme, ah, je ne sais plus ce que j'en pense. Mais c'est sûr, je pense que je ne pourrais pas dans cette vie-ci avoir les jambes remplies de poils. Non, ça va être dans la prochaine génération. Peut-être la prochaine génération. Je leur souhaite parce que qu'est-ce que ça enlèverait du trouble? Oui. Que genre, dans les yeux, tout le monde se soit bien correct, bien normal. Ah oui, que t'en ailles, si il y a une variété de poils, non poils. Oui, on me semble qu'on serait bien. Je ne sais pas. Moi, j'adore les poils. Oui, c'est ça. Tu as un appartenant? Ah, ça m'attire. T'adores les poils partout. Bien, moi aussi, parce que c'est sûr que si je tombe sur un gars qui est moins plein de poils, lui, moi, je suis en crise. Elle revoit juste. C'est comme tout le chest complètement slick. Moi, je suis là en fuck avec mes deux trucs. T'en as trois, quatre, c'est même long. Moi aussi, je les arrache demain. Ça, c'est triste, je comprends. Mais les petits poils de mamelon, je m'excuse, je te l'ai interrompue, mais les petits poils de mamelon, oh mon Dieu, à la puberté, j'en ai qu'ils ont poussé, tu sais. Puis ma mère, elle était comme, touche-y-pas, ils vont tomber tout seul. Il vient l'autre main. Il vient l'autre main. Et là, à un moment donné, elle me voit tout nue puis ils sont l'autre main puis elle fait, OK, je pense que je peux les enlever. Comment tu les enlèves? Avec une pince? Tu te pinces, bien oui. Une pince. Toi, tu disais l'autre fois de prendre tes doigts puis de tirer avec du savon. Ouais. C'est bien névige! Non, dans la... Tu fais le souci en faisant ça! Non, mais quand ils sont assez longs, moi des fois, je m'en arrache sur les épaules. Des fois, j'en ai là qu'ils poussent sur les épaules puis quand j'ai plus de grippe quand je viens de me savonner la région où il y a un poil et les mains. Mais c'est peut-être parce que j'utilise un savon full chimique, là. Il laisse fucking de résidus, sa peau est rendue adhésive. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est du scotch tape. C'est pas le doble, là. C'est Irish Spring, le savon vert. Mais après ça, t'as de la grippe en tabarnant que tu peux arracher. Ça glisse pas. C'est de la colle! Tu le sens, là. Tu le sens dans tes doigts, là, puis tu l'arraches. Oui, oui. C'est ça avec vos totons. Je me métais pas d'Irish Spring, c'est totons. Imagine-tu ton chum, il vient pour toujours te manger les seins et là, ça goûte le Irish Spring. Mais surtout, c'est adhésif, là. C'est collant, là. C'est pas adhésif, ça veut juste comme enlever la graisse que tu as sur les doigts puis sur la peau, fait qu'après, t'as de la grippe, là. Je suis pas sûre. Mais ça fait moins mal. On va te laisser ça. Oui, c'est à toi. Moi, je vais y aller avec la pincette. Mais la pince, il y a une grippe naturelle. Ben, ça fait même plus mal, il me semble. Moi, je m'arrache des poils dans le visage des fois avec une pince à épiler, là, ça fait mal en tabarnak. Mais je pense que c'est juste parce que ton visage est plus sensible que ton épaule. C'est un poil plus drue. Drue. C'est un poil de laine d'acier. Ta belle peau de visage est bien plus délicate que ton épaule droite. Ton épaule, oui, c'est ça. Oui. Ben, en tout cas, je vais essayer de les arracher avec mes doigts, là. Oui, c'est ça. Avec les savons dans le face. Si tu peux nous avoir des images de ça, ça se rend pas mal, là. Vous pourriez vous faire comment citer par Irish Spring, en tout cas? Oui, comment citer, nous! Absolument. Moi, j'en achète chez Maxi toutes les semaines. Ça doit être le pire savon de l'univers. Je dirais qu'il y a sûrement environnement parlant. Le gros savon vert fluo qui laisse de la grippe, il doit pas se dissoudre comme du bar, là. C'est la même matière dans laquelle le Joker est tombé, là. Si tu te rends passée longtemps, tu vas être dans ton miroir. Puis là, ça va falloir. C'est la marmite des igotos, là. En vrai, ça a l'air... Je pense pas que c'est comme les produits Attitude, là, tu sais. C'est quoi, ça? C'est les bons produits. Ah, comment c'est nous, Attitude? Moi, j'aime ça. Mais toi, tu consommes beaucoup de produits. Oui, je consomme beaucoup de produits. Non, mais c'est vrai pour le corps, pour le visage. Oui, puis j'essaie de me forcer parce que c'est quand même beaucoup, c'est des bouteilles de plastique, d'affaires. Fait que j'essaie de me forcer tranquillement à mieux choisir, à mieux sélectionner parce que j'ai un os de chier de bouteilles chez nous, là. Tu sais, des bouteilles de crème, des bouteilles... Puis là, je me dis, ah, c'est quand même beaucoup de bouteilles de plastique. Mais en même temps, j'ai déjà essayé, là, des shampoings ou des savons en ce petit bord, là, de shampoing, là. Ça coule tout dans ma douche, elle s'écrase. Mais il y a des produits, je pense qu'ils sont réutilisables. Justement, t'achètes une bouteille puis tu peux le refill avec je ne sais pas quoi, aller, t'envoies des pochettes. Oui, je n'ai pas rendu là encore. Oui, je n'ai pas rendu là encore. Une poche, oui. Parce qu'il t'envoie une poche, mais je l'ai essayé. Non, mais j'ai essayé, puis finalement, il t'envoie une poche de plastique pour remplir ton contenant qui, lui, est réutilisable, mais la poche est en plastique. Elle est sûrement biodégradable. Pas sûr, on a de ça. On verra. Sinon, à part le poil. Oui, c'est ça. Mais on venait, mais tu disais à l'adolescence que le passage à l'âge adulte, tout ça, ça a été des autres, c'était-tu vraiment principalement à cause du poil et du kiss? Le poil. Le kiss. Et tout ça. C'est déjà quand même une bonne barrière. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? J'avais aussi vraiment des problèmes de peau comme hyper sèche, justement, ça me parle que tu utilises plein de produits. J'ai consulté en dermatologie pour ça. My God, t'as consulté beaucoup de personnes. Ah oui, j'étais vraiment comme moi, j'étais chez le médecin, j'ai vraiment été suivie pour toutes sortes d'affaires. Heureusement que ma santé mentale a tenu le coup à travers tout ça. Je me souviens une année, je suis allée voir une dermato parce que, tu sais, les petits boutons que les gens ont souvent sur les bras ici. La peau de cochon. Oui. Ben moi, j'ai ça. Non, ça, Sam, le pire terme. La peau de cochon. Mais moi, j'ai ça à la grandeur du corps si je le contrôle pas. Puis là, quand j'étais allée voir une dermato pour ça, elle m'a dit, tu sais, mets-toi juste en sous-vêtement pour que, comme je regarde la peau de tout ton corps. Et là, elle a fait, oh mon Dieu! Oh, mais j'ai jamais vu ça quelqu'un qui en a autant partout comme ça. Les cuisses, les maillonnées. Ah! J'étais comme, ben merci beaucoup. Hé, en passant, veux-tu voir, j'ai aussi un kiss dans le cul? As-tu déjà vu ça, madame? T'es bien chanceuse que je me sois épilé la moustache avant d'arriver ici. Hé! Pas gênée. Oui, j'avais trouvé ça vraiment comme, c'est pas quelque chose à dire à une adolescente. Faire, oh mon Dieu, j'ai même vécu quelque chose comme ça de toute ma carrière. Ça fait 30 ans, je suis d'hermato. Je sais pas. Elle, elle pense qu'elle a l'air comme professionnelle puis comme, hé, moi j'en ai vu des affaires, mais pas toi. T'es comme, ah, tu parles de ma peau, là, j'en t'ai gueule. C'est pas un spécimen de foie. Fait que tu sais, c'est quelque chose qui se contrôle avec des crèmes un peu plus comme acidulées parce que c'est comme au niveau de chaque part de peau, il y a un peu, genre, il y a un ramasse de kératine ou en tout cas, peu importe. Un gant de crin, genre. Ouais, il faut que tu t'exfolies, tu t'hydrates comme il faut et puis tout ça. Mais tu sais, toute cette équation-là, tu sais, genre, la craque de fesses, le poil, la peau, vraiment pas le fun à toucher. J'étais comme, personne va vouloir de moi, tu sais. Puis je trouvais ça extrêmement, donc aussi, j'étais pleine de complexes et donc c'était très difficile d'approcher les gars dans un intérêt amoureux puis de dire, ah oui, en toute intimité, je vais enlever mon chandail puis je vais me sentir complètement désirable. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça a été vraiment, vraiment difficile. Fait que pour compenser ça, puis tu sais, c'est ça, puis à partir du moment que j'ai eu ma puberté, ça a duré vraiment plusieurs années avant que donc tous ces éléments-là soient sous contrôle. Oui, parce que tu as des affaires assez longs, même si tu mets une fois de la crème, ta peau, elle ne change pas. Exact, exact. Donc, fait que là, je me suis dit, bon, mais je vais travailler sur ma personnalité, je vais devenir un peu drôle puis comme ça, les gens vont trouver ma présence sympathique. Ils vont dire, cette personne est hideuse mais ô combien amusante. Donc... T'as-tu dit ça consciemment ou c'était un peu comme un réflexe? Pour vrai, oui. Un moment donné, puis j'ai fait le deuil, j'étais comme, je ne serai jamais la fille sexy du groupe. Tu sais, parce que souvent, tu sais, souvent, aussi à l'époque, il y avait les Spice Girls ou tu sais, dans n'importe quelle entité, dans les Power Rangers, tu sais, t'as la fille puis la fille est comme sexy. Puis là, j'étais comme, OK, bien, c'est pas mon rôle. Je ne serai pas castée pour ce personnage. Alors, je vais développer un autre rôle puis je vais être la fille, le fun. Quand t'es venue dans un party, elle est bien d'adon puis elle est bonne au PlayStation. Fait que c'est comique. Fait que ça a donné ça. J'ai développé ma personnalité à travers ça. Mais quand tout a été sous contrôle, je suis comme devenue vraiment l'espèce de vilain petit canard qui se transforme en fille correcte, selon certains standards de beauté et tout ça. Fait que des fois, les gens me confrontaient en disant des affaires comme, on sait bien vous autres, les belles filles, vous avez toutes comme tout cru dans le bec puis j'étais comme, travaillez assez fort pour ça. C'est pas d'où je viens. Ah oui, je comprends. Fait que quand on me sort des fois de cette carte-là, je suis comme, mais, tu sais. Ça m'est pas tombé de dessus de même. C'est ça. Ou même des fois, on me lançait des affaires de comme, c'est ça, vous avez toutes faciles, les belles filles, machin, machin. Puis j'étais comme, et là, quand j'ai eu l'espèce d'accéder à un privilège de beauté, c'était vraiment bizarre parce que j'étais comme, ah, il y a vraiment une différence de comment les gens te traitent quand tu n'as pas ça. C'est bouleversant. Quand tu l'as, c'est vraiment particulier à constater. Puis ça m'a juste convaincue de justement garder le mieux possible une personnalité le fun, agréable, edgy, puis pas juste dire, ah, ben maintenant que j'ai ce privilège de beauté, je peux juste avoir une personnalité médiocre. Je peux me le permettre. Faut qu'il t'éragé avec les autres, je vais juste attendre parce que les choses viennent à moi. Mais c'est vrai que ça fait ça. Moi, je l'ai vécu au secondaire un peu comme toi, mais moi, c'était vraiment que j'ai perdu du poids puis que tout le monde s'est mis à me parler puis du monde me disait genre, ah, t'es-tu nouvelle? Ah, wow! À ce point-là? Oui. Il y a du monde qui m'ont demandé si j'étais fucking nouvelle. Parce que ça s'est passé comme au courant d'un été puis là, t'es arrivée à la rentrée puis t'étais une nouvelle. Oui, c'est ça. Mais parce que quand on est, il y a du monde qui sait toute leur vie, mais quand on est jeune encore plus, je pense qu'on prend puis on perd du poids quand même plus rapidement. Notre corps, il est malléable. Fait que quand genre, mettons, j'ai commencé à courir puis à faire du sport à genre, je ne sais pas, on était genre au mois de mai-juin. Fait que j'ai commencé, mais au début, ça ne fait pas tant d'effets. Puis là, un moment donné, ça se met à vraiment puis là, je courais beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le temps. Puis là, je faisais quasiment un demi-marathon par mois dans cet été-là. Puis là, on est revenus septembre. J'avais genre perdu 60 livres, 70 livres, mettons, au courant. Fait que c'était comme, c'est qui elle? Puis genre, tout le monde me parlait. Tout le monde, tout le monde voulait sortir avec moi. C'est même pas une joke. C'était vraiment un fucking cliché dégueu. Mais j'aimais ça. T'étais contente. Mais oui, Chris! Mais c'est vrai que tu fais comme, c'est fou comment ça fait une différence. Puis on dirait, j'étais contente, mais ça rend tellement triste en même temps parce que tu fais comme, comme tu dis, moi, je me sens encore comme j'étais. Fait que là, je suis comme, ah, c'est comme si tu sens que tu mérites pas ça parce que tu te dis, ah non, mais moi, genre, c'était pas ça que vous me donniez comme attention. Là, c'est de la poudre aux yeux. Je sais que si je cours pas puis si je vais pas chez l'esthétisme, je ne mérite pas ses sourires. C'est ça! Vous m'édonneriez pas sinon. Fait que ça, je trouvais que ça me faisait plaisir, mais je trouvais que c'était comme vraiment confrontant. Ça faisait un rapport bizarre, je trouvais, avec les gens. T'avais envie de confronter les gens qui te donnaient des compliments en disant comme, non, mais vous m'aimez pas. ou c'est plus un sentiment intérieur que quelque chose que t'as envie de dire. C'est plus un sentiment constant. Je pense que plein de monde vit ça quand ils font des changements physiques. C'est comme, je mets ça encore vraiment comme avant, mais le monde me parle. Mais j'ai l'impression que genre, ben moi, je t'ai déjà parlé plein de fois puis tu me répondais genre pas. Fait que, je trouve que c'est le fun, mais ça t'est pas arrivé toi. Ben, je pense que c'est un phénomène qui arrive beaucoup moins aux garçons. Oui, c'est vrai. J'ai pas eu vraiment de périodes où je me suis transformée en beau signe blanc. C'est pas tant. Mais ça doit le faire à du monde qui devienne connu rapidement. C'est un peu un effet de genre, ah ben tout d'un coup, tout le monde te regarde. Puis t'es comme, ah ben, vous me regardiez pas tabarnak il y a un mois. Je faisais tout ça aussi puis personne ne m'a regardé. Fait que c'est comme la frustration un peu de, ben pourquoi, pourquoi qu'est-ce que j'avais de moins? Fait que là, faudrait que je me trouve plus le fun. En tout cas, pour ma part, c'est ça qui a tout gâché mon rapport avec mon poids. Parce que j'étais comme, ben définitivement, tout le monde m'aime plus. Excusez-moi, pardon, genre tout le monde veut sortir avec moi. Puis personne ne voulait l'année passée. Puis genre, je fais les mêmes jokes. Je suis pareille. Fait que ça, je trouve ça, pour moi, ça a été comme, peu importe ce que le monde me dise de comme, ben non, t'es belle de même. Tu sais, ouais, mais tu me le dis pas pareil quand j'ai 30 livres en moins, genre. Désolée. C'est la preuve. Est-ce que vous essayez de faire l'effort de ça quand vous voyez qu'une personne change d'apparence physique, que ce soit une perte de poids ou une meilleure peau? Êtes-vous plus consciente des compliments que vous envoyez puis de la façon que vous les formulez? Moi, j'essaye, là, des fois. Ben, il faut pas que ça, moi, j'essaye tout le temps aussi que ça sonne pas comme, t'es courageuse. Ouais. T'es belle parce que selon les codes, tu serais pas censée, mais moi, je te trouve belle puis je me le dis en plus. Fait que je suis tellement une bonne personne de te dire. Je vois au-delà des codes. Ah oui, moi, je suis tellement fine de même. Mais on est tellement dans cette époque-là que c'est... Mais moi, j'essaie de pas en faire en ce moment en plus. Aucun compliment. Ah! Ben non! Non, aucun compliment. Ben, c'est vrai parce que souvent, t'arrives devant une personne puis t'as envie de dire qu'elle est belle, mais là, tu t'arrêtes parce que tu te dis, OK, je dis-tu qu'elle est belle pour les bonnes raisons ou c'est comme pour une raison superficielle que je devrais shut down? Ah oui. Non, moi, je peux te dire à quelqu'un qu'il est belle, qu'il est beau, qu'elle a son linge est beau ou whatever, mais je vais peut-être pas, je vais essayer... Moi, avant, je disais au monde, genre, ah, t'as maigri. Ouais. Genre tout le temps, parce que je suis obsédée, fait que je remarquais ça. Puis on le disait, c'était un compliment. Ben oui. Puis la personne... C'était pour lui faire plaisir. Mais genre, voilà, comme trois ans, là. Moi, je le disais tout le temps, mais là, genre, je dis rien là-dessus, jamais, en espérant aussi que personne ne dise rien là-dessus. Fait que je me dis, non, 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 mais je sais que c'est ça. On avait déjà parlé, mais moi, je l'ai beaucoup dit, fait que je l'ai généré. Fait que je sais que les gens, des fois, me font des commentaires parce que moi, j'en ai déjà fait, fait que c'est ma faute un peu, mais j'essaie de vraiment plus en faire. C'est pas ta faute, t'es victime. Non. Non, c'est une survivance. Mais c'est dur de calculer ces affaires-là, tu sais, de comme, je sais pas, là, sur le moment, tu veux comme avoir l'air juste sympathique puis juste faire comme, ben oui, t'es belle, mais là, je sais pas, j'essaie de pas trop tomber non plus dans la suranalyse parce que ça rend fou, ça rend poche, socialement. Justement, Stéphanie, tu m'avais pas dit que t'avais ça, un peu une anxiété sociale un enfant. Ben oui, pis ça, c'est quelque chose que j'ai gardé parce que, même si donc, j'ai réglé mon rapport à mon physique pis tout ça, pis que moi, je considère que j'ai donc certains éléments sous contrôle pis que je m'aime mieux comme ça, là, j'ai aussi fait ça pour moi, t'sais, comme tu disais, ben moi aussi, je m'aime mieux avec vraiment moins de poils sur les bras que j'avais. Je comprends que c'est un standard social, mais t'sais, je veux dire, bon, quand même. Fait que, mais j'ai quand même gardé ce sentiment que j'ai vécu pendant de longues années à une période névralgique de notre vie, t'sais, comme tu dis, ça marque, ces années-là, pis on s'en souvient et tout ça. Donc, t'sais, à un moment donné, j'ai développé, par rapport, mettons, aux garçons, un moment donné, j'ai juste fait, hey, je pense que là, je rentre dans les codes, mais je me sens vraiment encore comme une marde, ben je vais fake it until you make it. Fait que, j'allais dans les clubs, pis j'étais la fille qui dansait, qui freinchait, ben oui, j'avais une robe American Apparel vraiment moulante. Ah, attends, là, c'est dans quelle année, c'est dans quel club? Il s'annule, on s'est croisés, n'est-ce pas, au Radio Lounge sur Saint-Laurent, mais, fait que, ah ouais, j'allais au Café Campus, là, pis j'étais vraiment une machine à French, là, pis c'est vrai? pis si j'étais vraiment ce qu'on pourrait dire une agace, parce que je freinchais, pis quand on venait le temps de partir, j'étais comme, ah, ben là, j'ai une cicatrice. Je faisais exprès, là. De suivre, mais, pis je suis aussi, je suis aussi tombée en relation amoureuse à l'âge de 18 ans, une longue relation jusqu'à 24 ans. Donc, mais, t'sais, j'ai trouvé, je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui m'aimait pour qui j'étais, pis qui me trouvait belle, aussi. Fait que, t'sais, ça, 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 au début, c'est même confrontant, t'sais, j'étais comme, ok, non, t'sais, j'ai vu ce gars-là, je le trouvais tellement beau, pis j'étais comme, hey, m'a m'a saigné, pis ça va donner ce que ça va donner, pis ça a fonctionné, pis genre, j'étais comme, mais voyons donc, t'sais, comme, il est out of my league, pis ça a pas de bon sens, et tout ça. Fait que, t'sais, c'était vraiment une espèce de sentiment que, ok, il faut que je développe des nouveaux codes de moi envers moi, pis que je comprenne qu'est-ce que je projette, pis qui je suis, pis tout ça, pis ça, ça s'applique aussi comme en groupe, donc, l'affaire avec, m'intégrer à des groupes, c'est que, là, mettons, en ayant un chum qui m'aime pour qui je suis, ma famille m'a toujours aimée, valorisée dans ce que je fais, je me suis aussi trouvée des groupes d'amis, t'sais, moi, j'allais en enrichir au secondaire, fait que c'était comme un groupe très, très hermétique, très petit, fait que les relations aussi étaient très spéciales, mais quand je me suis retrouvée au cégep, j'ai commencé à faire du théâtre, des gens qui me ressemblent plus, qui me valorisent encore, là, dans des choses que j'aime et tout ça, fait que j'avais, j'avais ce que j'appelle un peu des, des bouées, des gens que je sais qu'eux m'aiment pour qui je suis, qui me valorisent et tout ça, mais je suis très fragile encore, fait que quand j'arrive dans un groupe pis que j'ai pas de bouée, je m'éteins, parce que je suis juste comme, oh mon Dieu, faut pas que personne me confronte sur quoi que ce soit, parce que le vert, il est là, là, si tu fais poing, il tombe en bas, là, donc, c'est pas ça que tu projettes vraiment pas? Ben, tu sais, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé beaucoup, 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 et aussi, j'ai trouvé ça difficile parce que dans notre milieu aussi, c'est tellement tous des gens extravertis, fait que quand tu rentres dans un groupe, tout le monde prend de la place, tout le monde est loud, tout le monde est drôle, tout le monde est tellement créatif, a des bonnes idées pis il les lance, pis tout ça, tout le monde est en pitch. Ah oui, c'est ça, exact, fait que, fait qu'il a fallu que je travaille encore plus fort, mais je pense que, tu sais, au fond, j'aime les gens, tu sais, pis il y a aussi le fait que, moi, j'ai encore le rapport de, pas que je trouve que je vaux pas grand-chose ou que je suis inintéressante, mais un peu, fait que quand les autres parlent, ça m'anime, je les écoute, mais quand ils disent, ok, c'est à toi, je suis comme, ah! Ah, continue! C'était intéressant ce que tu disais, pis aussi, quand tu parles de toi, tu dévoiles des vulnérabilités, tu sais, sauf que tranquillement, pas vite, pis tu sais, je veux dire, en podcast, pis votre podcast aussi, beaucoup, c'est beaucoup ça, mais je pense que, finalement, tu sais, tu te rends compte que dans la vie, il y en a des gens qui te ressemblent, tu te rends compte que quand tu rentres en contact avec les autres, tu vois qu'il y a une variété de gens, fait que toi, tu peux être différent un peu parce que tout le monde est différent, tu sais, ça, c'est rassurant, quand tu parles, pis tu dis que t'as vécu des affaires, les gens, ils viennent te voir après, ils disent, moi aussi, j'ai vécu un peu la même chose, ton parcours me fait penser au mien en tel, tel, tel sens, fait que finalement, on est tous, là, des êtres vulnérables et tout ça, fait que pourquoi ne pas la montrer, cette vulnérabilité-là, mais tu sais, encore à ce jour, tu sais, moi, j'ai été à l'école très, très, très longtemps, avec certains arrêts et tout, mais je suis allée jusqu'au niveau de la maîtrise, à chaque rentrée scolaire, le jour de la rentrée, c'est comme en allant à l'école, tu sais, comme l'autobus scolaire venait me chercher, là, c'est le même affaire, le premier jour où il faut que je me rende à l'école, tu pleurais, oui, pis là, un de mes chums, un moment donné, il était comme, je sais que c'est ta rentrée, je vais aller te porter jusqu'à la porte du HEC, tu sais, genre, j'ai 26 ans, pis tu pleurais, je pleure, je suis terrifiée, pis là, de rencontrer un nouveau groupe de personnes, de rencontrer un nouveau groupe, de devoir intégrer ce nouveau groupe-là, comment je vais le faire, je leur montre-tu qui je suis ou je m'invente une personnalité mieux. Oui, c'est vrai, c'est une grosse décision. Oui, pis là, ben finalement, ça me prend du temps, mais tu sais, vu comme je dis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, là, à la fin de l'année scolaire, je suis comme, voyons qu'on ne se reverra plus, toi, tu t'en vas travailler chez L'Oréal. T'aimes tout le monde, finalement. On n'a plus rendez-vous le jeudi à deux heures. Ça me fait de la peine, c'est notre petite habitude à nous. Ben moi, je me reconnais dans ce que tu dis, moi ça m'avait fait ça, la grosse question, genre, devrais-tu être moi-même ou être une meilleure version de moi-même à la rentrée, ça m'a l'a fait à la rentrée universitaire pis à la rentrée à l'école de l'humour, où je me disais, je reconnaissais que c'était ma chance d'être, de devenir, de projeter une image de la personne pas complexée, alors que j'étais full complexée, full dans ma carapace. Enfermée, oui. Pis j'étais comme, non, j'arrive moi à l'initiation, je me m'embédaine. Finalement, je choquais, je le faisais pas. Mais j'étais comme, fuck! Je me suis enlevé tous mes poils sur mes épaules. Pour rien. Je suis tout beurrée d'Iris Spring. Pour rien. Mais j'étais pas capable d'être autre chose que moi-même. Ben ça, ça revient. Même quand on essaie de prendre, finalement, ça revient. Ben c'est trop difficile, c'est trop de travail. C'est trop inconfortable être une autre personne. Ben c'est que tu peux le faire une heure ou deux. Mettons toute une session d'école. Ça donne mal au dos. C'est une journée, tu vas être fatiguée. Ça ressort. C'est sûr, ça va ressortir. Mais quand tu disais des groupes que t'es bouée, pis quand t'arrives dans un groupe pis tu t'éteins, toi Sam, j'ai l'impression que des fois, ça te fait ça. Moi là, le terme s'éteindre, je l'ai dit. Ça m'a fait penser à toi vraiment. Ben oui, mais moi aussi, je me reconnais dans ce que tu dis, tu sais, être dans un groupe pis ça parle fort. La musique est forte. Ça t'aime pas ça, hein? Je suis tellement pas bien, là. J'aime pas ça. Genre au terminal, mettons. On est au terminal, dans la section bar, ok? Pis on est assis en groupe, genre on est huit, là, fait que là, ça contient comme trois tables. Il y a une banquette pis il y a des chaises pis là, mettons, la musique est forte. Moi, il faut vraiment, c'est difficile. Je veux pas scorer beaucoup de buts dans un contexte comme ça. Surtout quand il y a comme des gens que je connais pas autour de la table. Ils sont loin, il faut que je les... Je ressens le besoin de la pression de les entertainer. Mais je suis pas, je suis pas l'humoriste de scène, là, en ce moment. Je suis fermé, 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 là, tu sais. Pis tu parles pas fort. Fait que j'ai besoin d'être justement avec juste mes bouées, juste les gens que je connais qui vont comprendre qu'en ce moment, je parle pas pis ils gardent on s'en va maison. Ouais, souvent dans ces moments-là. Je suis plus capable d'être dans... de triver dans un bar, on dirait. Ben là, je pense qu'il y a aussi une question l'âge, là, je veux dire, mais c'est vrai quand même, là, tu sais. Ça concorde aussi avec l'âge que c'est plus tant l'environnement que j'ai envie d'être. La pandémie. J'ai accepté aussi, moi, que j'ai vraiment besoin d'un moment seul pis je suis bien dans ces moments-là. Tu sais, mettons, par exemple, on vient de revenir du FHE en Abitibi, là, on a passé... Le festival d'humour, oui, oui. Oui, voilà. On a passé 5 jours là-bas, tu sais, avec justement plein d'humoristes en tout cas. Oh, 5 jours, c'est long, c'est beaucoup 5 jours. Oui, oui, avec le transport et tout, là, mais bref, là, tu sais, on avait là-dessus trois jours de show vraiment et tout. Fait que là, je suis revenue, là, vous êtes les premières personnes à qui je parle vraiment longtemps, là, parce que là, j'ai juste joué à Switch, j'ai écouté Batman pis je me suis levée tard. Ah oui. Puis, oui, parce qu'on dirait qu'il faut que je me retrouve un moment donné, là. J'ai besoin d'être avec juste moi pis je suis bien seule. Tu sais, il y a des gens qui sont pas bien seuls. Même un moment donné, là-bas, il y avait un show extérieur pis, tu sais, avec une loge extérieure plein d'humoristes encore là pis tout ça. Pis, tu sais, j'aime les gens, c'est notre milieu, on se connaît tous un peu et tout ça. Pis un moment donné, je me suis juste assise un petit peu plus loin sur la chaîne de notre toit pis je vais. Pis là, j'ai hâte, Pascal Cameron est venu me voir, Donne-Massi est venu me voir, t'es-tu correct? Je suis comme, je suis assez bien, là, juste comme, là, c'est moins une heure où je pars la personne. J'ai besoin d'un break, là. Exact. Est-ce que c'est relié à un moment où tu t'es dit, t'as eu une conversation, tu t'es sentie poche, pis là, t'es comme, c'est le moment où je me retire ou c'est vraiment juste un sentiment? C'est vraiment un sentiment parce qu'honnêtement, tu sais, je veux dire, les gens en général sont gentils, là. Tu sais, je veux dire, je vais pas, à quel point je peux foirer, là, dans une conversation quand même, t'as perdu ça, il y a. Non, mais trop, trop te livrer, moi, ça va être ça, je vais en dire trop, je vais me dire, ah, pourquoi j'ai parlé de ça? Que les autres personnes veulent avoir avec toi en ce moment. Ouais, moi, je vais être comme, je vais faire trois pas trop, pis je vais être comme, oh, c'était trop. Ça avait pas rapport, mais je voulais pas, moi non plus, je voulais pas t'en parler, genre, j'ai pas fait exprès, on fait comme si j'avais rien dit, pis là, des fois, je vais dire ça, là. La vulnérabilité pis la transparence, c'est comme à mode en ce moment, pis des fois, tu le sais pas trop, les autres personnes, c'est à leur combien, combien de vulnérabilités qu'ils veulent, je leur veste dessus en ce moment. Pis si j'en mets pas, ils vont-tu me trouver fake? Pis si j'en mets trop, ils vont-tu me trouver too much? Ah oui. Pis là, des fois, quand tu dis quoi de vraiment personnel, pis la personne est comme, hum, ben oui, t'es genre, oh, 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 OK, toi, tu vas pas me le dire? Wow! Je pensais que c'était un échange. Ouais, t'es comme, ben c'est sûr, toi, tu pourrais peut-être me dire quelque chose sur toi là pour que ça balance, parce que sinon, je vais m'en friquer. Moi, souvent, ces temps-ci, ce qui m'arrive, c'est qu'en contexte de loge, comme ça, dans un spectacle, quelqu'un va me demander comment tu vas, Samuel? Pis je suis comme, wow, formulez de même, je pense qu'il veut de la vulnérabilité. Pis là, je m'avance dans ma réponse de comment ça va, pis je suis comme, oh shit, non, j'aurais juste dû dire, ben oui, ça va, toi? Oui. Oui, t'es comme, ben c'est sûr, je suis stressée pour les shows, et puis tout ça, pis là, c'est comme... Non, mais je dis souvent, ces temps-ci, comme, ben, ça va en général, comme, ça varie, je sais pas, toi, ça va-tu bien? Tu sais, je m'enlise, là, dans la complicité de la question comment ça va. Pis là, sinon, moi, je suis très caméléon, je m'adapte beaucoup, mettons que t'es dans un mauvais mode, je suis comme, ah, moi, c'est toi, Steph. Pis là, finalement, t'es comme, non, c'était trop, c'est pas ça. Oui, c'est ça, je vois quand même bien, je sais pas pourquoi je suis allée là. Tout le monde dit, ah, Steph, elle va pas bien. Oui, c'est ça. Là, on l'a vu, elle a vraiment dit qu'elle allait pas bien. Mais ça, c'est vrai, moi aussi, je fais ça. Alors, t'allais juste pas bien pour être fine. Pour être dadon. C'était juste pour être dans le mood. Je pensais que le mood était super dadon. Ah oui, ça, ça, je fais ça, moi aussi. Oui, puis là, tu veux faire plaisir en n'ayant pas bien. Pis là, après, sur Alice, que le monde a retenu, t'as trop parlé. Pis là, on dirait que c'était vraiment toi, finalement, qui allait pas bien. Pis tu t'en vas, pis t'es comme, ah, fuck. T'as laissé une empreinte négative sur cette personne. Oui, pis c'est ça, c'était vraiment pour être fine. Moi, c'est soit que je fais ça, soit que je suis vraiment trop caméléon, ou soit que je suis d'une honnêteté, là, qui désarme tout le monde. Pis là, ça, des fois, ça clashe. Mes amis ou mes collègues font comme, c'est parce que là, t'sais, on sait, là, que c'est honnête, mais mettons, tu mets un peu de politically correct autour de ça. C'est ça. Ça va être too much, sinon. Fait que oui, c'est ça. Mais je trouve que tu le camoufles bien. Ben, c'est gentil. Je te décrirais, au contraire, comme quelqu'un qui est très bonne socialement. Ben, c'est fin, mais t'sais, tu vois, je pense que ça dépend des gens, t'sais, je pense que aussi, pis ça dépend de quand dans mon timeline à un moment donné, j'ai été demoiselle d'honneur sur un mariage avec une fille que la dernière fois, je l'avais vue, c'était en sixième année, alors que j'étais ce monstre de poids. Avec les poux qui sautaient sur la tête. Elle m'a vue, pis elle était comme, t'as tellement changé, pis j'étais comme, ah ben, ben, merci. Pis la phrase suivante, c'était, comment t'as fait? Comme si vraiment, la transformation. Mais de loin. Mais ouais, c'est que ça dépend des moments aussi, parce que tu vois, t'sais, quand là, j'ai commencé un podcast et tout ça dans lequel je m'exprime artistiquement, j'essaie d'être drôle, pis il y a bien du monde que pour eux, c'était pas une surprise, mais il y a du monde que c'était une surprise parce qu'eux, ils m'ont jamais vue dans une situation où j'étais bien épanouie, capable de m'exprimer, capable d'être drôle, capable de me dépasser. Fait qu'eux, ils étaient juste comme, d'où ça sort? Pis il y a du monde qui font comme, ah ben, sans étonnement, maintenant tu fais ça, pis on est bien content, t'sais. Pis est-ce que, quand justement, t'as parlé à cette fille-là que t'avais vue juste, est-ce que tu sentais comme si tu glissais vers redevenir un peu cette personne-là que t'étais quand tu la connaissais? Parce que je sais pas pourquoi moi, ça me fait ça des fois quand je parle avec des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, des groupes d'amis, que je suis comme, pendant que je suis avec eux, je suis comme, ah, c'est quoi cette personnalité-là? C'est-tu ma vieille personnalité? Ou c'est-tu l'adaptation de ma nouvelle personnalité avec eux? Je sais pas si ça te fait ça. Ben, moi, c'était le clash qui était intéressant, c'est que c'était justement dans ce groupe d'amis-là, il y avait beaucoup de gens de cette école de sixième année-là. C'était une école d'anglais intensif, fait que c'était comme un ramassé de plein d'écoles autour, en tout cas, bref. Pis ce groupe de filles-là dans lesquels j'étais de Moiselle Donard, c'était les Power Belles-Filles. Pis là, moi, c'était plus le, ah, je suis rendue dans le groupe des Power Belles-Filles pis on a toutes la même robe pis on est toutes comme ça. Pis là, je suis comme, oh my God, jamais j'aurais pensé à ce moment-là à être dans cette situation-là. Mais comme tu disais, je me sens pareil comme ça. Pis là, quand je me suis fait dire aussi, ouais, tu viens de loin, je m'ai retourné à ma place. Vous m'avez démasquée. Oh my God. Est-ce que t'as l'impression, toi, d'avoir full changé? Oui. Toi aussi, t'as vraiment évolué depuis ta tendre enfance. Penses-tu que les gens, mettons, de la Gaspésie, là, ils te verraient en ce moment pis ils feraient au Christ Sam, ils feraient un podcast. Ben oui, mais oui, mais je me reconnaissais dans ce que tu disais. Je pense pas qu'il y a personne qui aurait pu prédire que je deviendrais humoriste. C'est complètement farfelu. C'est complètement trouble d'opposition de ma part. Contrer la gravité. Oui, parce que j'étais extrêmement gêné. Les gens, je parlais jamais en public, je voulais pas parler en public. J'haïssais le théâtre, j'haïssais l'impro, j'haïssais... L'humour. J'haïssais l'humour, oui. C'est ça. Oui, ça m'intéressait pas. Fait que oui, je pense que pour des gens, j'ai changé, pis... En fait, j'avais un groupe d'amis très serré en Gaspésie, jusqu'au cégep, même jusqu'à l'université à Québec, on s'est suivis. Pis c'est des gens que, oui, on s'est éloignés. Pis des fois, je sais plus c'est quoi ma personnalité quand je suis avec eux, des fois, je dis des expressions, pis je me dis, ah, ils doivent se dire en ce moment, bon, c'est les expressions d'humoristes, mais... Mais... Son nouveau lui. T'es en train de faire « this guy ». Mais c'est ça, tu sais. Oui, je comprends. Je dis rien de spécial, mais je sais que quand on était très hermétiques sur nos expressions, quand on était ensemble, pis on jugeait beaucoup, tu sais, on jugeait, on était un groupe d'amis, fait que forcément, on avait nos insights, pis on riait de tout pis rien. Fait que je le sais qu'eux, sûrement, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore en Gaspésie, tu sais, pis ils sont encore, ils ont contact ensemble, je sais qu'eux, ils doivent avoir développé leur propre langage. Pis moi, je fais plus partie de ça depuis genre huit ans, tu sais. Mais c'est vrai, les expressions, ça fait sentir comme si t'essaies de créer une personnalité, comme moi, je suis cool, moi, mes amis disent ça. Pis le personnel référent, pis c'est comme, ben c'est pas cool, finalement, dans ce groupe-là. Mais c'est bien spécial. J'ai croisé récemment une amie du secondaire de qui j'étais très proche, avec qui j'étais moi-même, que je me sentais bien une bouée, bref, pour reprendre mon terme. Pis elle habite à Gatineau maintenant, pis on est allées faire un couple ouvert live à Gatineau, pis elle est venue, et juste avant, on s'est comme pris une heure pour aller souper ensemble et tout ça. Pis elle m'a dit, elle dit, je suis tellement contente parce que, quand j'ai commencé à écouter le podcast, j'avais peur que tu sois devenue quelqu'un d'autre, pis finalement, c'est la même Steph qui est amie avec moi, qui était amie avec moi à l'époque. Pis elle dit, la chose qui a assurément pas changé, c'est ton rire. Je te dis pas, ah, c'est quand même gentil. Fait que t'as pas changé. Ben, c'est, comme je dis, c'est que ça dépend des contextes. Avec les gens avec qui j'étais bien, j'ai toujours été moi-même, mais c'est les contextes sociaux qui ont varié, pis là, mon interaction avec les gens dans ces différents contextes sociaux-là assurément changeait. C'est juste que là, t'es plus à l'aise, dans le fond. La meilleure version, c'est quand t'es naturelle pis t'es à l'aise, pis là, c'est plus. Ben oui, pis t'sais, comme je disais, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'aime, des amis qui m'aiment, je suis dans une relation amoureuse dans laquelle je me sens bien, fait que t'sais, après ça, je suis vraiment rendue aussi de l'autre côté du spectre que quand il y a des gens qui m'aiment pas, je suis comme, ben tant pis, j'ai des gens qui me respectent, qui m'aiment, pis qui me valorisent, je vais un peu pas plaire à tout le monde. Mais moi, je suis très contente que vous soyez sortis de vos cocons pour faire des podcasts. Merci, les podcasts, on try des podcasts. C'est ça. Merci beaucoup, Steph, d'avoir été là. C'était super agréable. Merci à vous. Merci à toi. Merci Marilène. T'es tellement un bon animateur. Ben toi, je vais te dire aujourd'hui, que t'étais très bonne. Sois plus, bébé. Hey, merci tout le monde. Achetez des billets pour nos fucking spectacles. Ouais, allez dans nos bios Instagram, cliquez sur tous les liens, achetez tout. Achetez, achetez, achetez. Ouais. Puis abonnez-moi à notre Patreon. Couple ouvert live aussi, allez à tous les enregistrements. T'avais tout d'autres blogs à faire. Couple ouvert live, oui, non, c'est tout. Vous êtes en petite tournée. Ouais, exact. Des grosses tournées même. Ben oui, puis ça continue jusqu'en 2023, là, fait qu'on est en feu. Achetez des billets puis abonnez-vous à notre Patreon. Oui, Chris. Il y a beaucoup d'affaires exclusives, plein d'affaires. Samuel, il répond à des questions très personnelles. On voit les photos de lui de mieux. Abonnez-vous. Merci. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.